Et on va pouvoir enchaîner avec une autre présentation en change de thématique. C'est Elodie Lallement de l'école nationale vétérinaire de Toulouse qui va nous présenter l'optimisation des traitements antibiotiques de première ligne. Bonjour à tous, je travaille à l'école vétérinaire de Toulouse. Je voulais remercier d'abord l'IFCE de m'avoir laissé la présentation de présenter ce travail après l'avoir financé. Et puis là on est sur une thématique qui m'intéresse particulièrement parce que je suis chirurgienne. Et du coup j'ai besoin aussi des antibiotiques dans le cadre de mon travail. Et puis on s'est posé pas mal de questions. Et donc on a essayé d'apporter des éléments de réponse. Donc je vais vous présenter le contexte. Donc on est là dans le contexte de l'antibiorésistance qui est une des dix principales menaces mondiales selon l'Organisation mondiale de la santé. Donc en fait à la croisée des santé humaine, animale et environnementale, l'antibiorésistance a un véritable défi de santé publique et de santé globale. Parce que ça circule dans les populations humaines, ça circule entre les animaux et dans nos écosystèmes. Donc on a vraiment une approche globale. Et donc selon cette approche Une seule santé, il y a des plans qui ont été faits pour essayer de maîtriser au maximum cette antibiorésistance. Et dont les plans éco-antibio. Donc là on est au plan éco-antibio 3. Et dans ces plans, il y a des pistes qui sont citées pour essayer de maîtriser l'antibiorésistance. Dont préserver l'arsenal thérapeutique chez les animaux. Donc on a des antibiotiques à l'heure actuelle, on les a encore. Essayer de les utiliser du mieux possible pour qu'ils continuent à être efficaces. Et puis du coup promouvoir le bon usage des antibiotiques en utilisant la bonne dose avec les bons intervalles et pendant la bonne durée. Donc dans ce contexte, notre étude s'est intéressée à la benzylpénicilline. Qui est un antibiotique de première intention chez le cheval. Donc on va administrer assez facilement quand il y en a besoin. Elle existe sous plusieurs formes pharmaceutiques. Il y a de la pénicilline procaïne, de la benzatine, du iodidrate de pénétamate. Ça c'est une prodrogue. Donc ça sera transformé dans l'organisme ensuite sous forme de benzylpénicilline. Il y a aussi de la pénicilline sodique et de la pénicilline potassique. On a tout étudié dans notre étude sauf la pénicilline potassique qui n'est pas disponible en France. Donc dans notre étude, on a utilisé trois formulations intramusculaires qui ont une autorisation de mise sur le marché chez le cheval en France. Et puis on a aussi utilisé une formulation intraveineuse humaine, donc la pénicilline sodique. Alors autant le devenir de la pénicilline sodique et de la pénicilline procaïne, elle est bien connue chez le cheval. Il y a pas mal d'études. Par contre, il y a quand même des grosses différences entre les doses qui sont recommandées dans la littérature scientifique, que je vais vous écrire ici en orange, et puis les doses qui sont recommandées par les fabricants des médicaments. Donc on voit qu'il y a des différences de doses journalières. On a vraiment des doses qui sont variées, puisque les fabricants recommandent des doses de 6 à 17 mg par kg. On a aussi des variations sur des intervalles d'administration, avec la littérature qui recommande deux administrations par jour. Et puis des fabricants où c'est beaucoup plus variable, ça va d'une seule administration, ou des doses dégressives journalières, ou bien une seule fois par jour, dose régulière. Et puis enfin, étonnamment, c'est des molécules qui ont des autorisations de mise sur le marché, mais la pénicilline benzatine, elle est plutôt déconseillée dans la littérature scientifique en utilisation chez le cheval. Et le pénétamate, il n'y a pas d'études de venir de ce médicament chez le cheval, et pourtant le médicament existe et il est commercialisé. Du coup, on a eu des objectifs qui étaient d'étudier précisément le devenir de ces trois médicaments qui sont commercialisés, étudier leur devenir dans les chevaux, pour proposer des protocoles, à savoir des doses et des intervalles qui sont appropriés chez le cheval. C'est vraiment pour aider les vétérinaires dans leur prescription, avoir des médicaments qui sont le plus efficaces pour soigner les chevaux, et si on peut mettre moins d'antibiotiques dans l'environnement en parallèle et limiter les injections qui ne sont pas forcément faciles, c'était le mieux. Et puis on a aussi étudié la tolérance des chevaux aux injections de ces produits. Je vais vous expliquer un petit peu comment on a déroulé notre étude. On a utilisé six chevaux adultes qui étaient sains, trois ongres et trois juments, avec des poids et des âges qui étaient homogènes. Et donc on leur a administré les quatre traitements en quatre phases. On a séparé chaque traitement d'au moins quatre mois pour repartir à zéro à chaque fois. Et donc les médicaments, ils ont été administrés selon ce qui est écrit dans ce tableau. Donc on a administré de la pénicilline-procaïne sous forme de déposiline, une fois par jour, en intramusculaire pendant trois jours. On a aussi utilisé la duplosiline qui contient un mélange de pénicilline-procaïne et benzatine une fois tous les deux jours. Donc juste deux administrations. Du pénétamate qu'on a administré selon les recommandations du fabricant. Et puis ensuite, on a fait une injection unique intraveineuse de pénicilline sodique. Donc notre expérimentation se déroulait de la sorte. Avant, les administrations ont prélevé du plasma pour avoir le sang du cheval sans antibiotiques. Ensuite, on a administré les antibiotiques régulièrement, donc une fois par jour, selon les protocoles qui sont présentés au-dessus. Et on a prélevé du sang à intervalles réguliers jusqu'au sixième jour pour bien voir l'élimination de ces médicaments. On a aussi en parallèle fait des tests de tolérance. On a fait des scores de gonflement, des scores d'induration sur les sites d'injection. Et puis, on a aussi fait un score global de douleur qui tenait compte de l'examen clinique général du cheval et aussi d'une présence éventuelle de boiterie. Et on a aussi estimé pour la tolérance la quantité de muscles lisés par une injection à travers du dosage des créatinum kinase. Les quantités de benzylpénicilline qui étaient présentes dans le plasma ont été dosées grâce à une méthode analytique très précise. On a ensuite, grâce à un logiciel d'ordinateur, pris les résultats sur nos six chevaux et on a pu les extrapoler à la population de chevaux, une population de chevaux normaux et sains. Et avec ces données-là, on savait ce que devenaient ces médicaments, ces quatre substances dans l'organisme des chevaux. Et on a étudié leur efficacité, l'efficacité de différents protocoles sur la probabilité de traiter une infection. Alors, comment on a fait ? Ça, c'est les concentrations plasmatiques, la courbe, c'est la concentration de benzylpénicilline dans le temps. Et en fait, on a pris un indice. On considère que quand la concentration de benzylpénicilline est supérieure à la sensibilité des bactéries, qu'est la CMI, pendant plus de 40% du temps, on est efficace. Voilà, donc on a utilisé un indice qui est très utilisé en bactériologie pour avoir une idée de l'efficacité. Alors, nos résultats. Donc, en ce qui concerne la tolérance aux injections intramusculaires, il y a une jument qui a présenté une réaction neurologique mineure à la première injection du liohydrate de pénétamate. Mais globalement, on avait des scores de douleur qui étaient entre 0 et 4, avec une médiane à 0. Donc, on avait vraiment des injections qui ont été très bien tolérées par nos chevaux. L'expérimentation s'est bien passée. Quand on s'intéresse à la tolérance locale, donc quand on regarde le score de gonflement, là, vous avez des scores entre 0 et 3 pendant 48 heures après les injections. On n'avait pas de différence significative entre les différents médicaments. Par contre, quand on regarde le score d'induration au niveau du site d'injection, sur la fesse gauche, le pénétavète entraînait une induration qui était plus importante que la dépociline. Sur la fesse droite, par contre. Et sur la fesse gauche, la duplociline entraînait une induration qui était plus importante que la dépociline. Donc, une petite différence des médicaments sur la tolérance. On a, par contre, sur la lise musculaire, une différence qui va être beaucoup plus marquée. Vous retrouvez sur ce graphe ici la quantité de muscles lisés en fonction des différents médicaments. Et on voit que le pénétavète était responsable d'une lise musculaire qui était plus importante que les deux autres médicaments. Après, ça reste des valeurs qui sont tout à fait faibles et tolérables. Puisque pour une injection, pour un cheval de 500 kg avec des doses homogènes, on avait 13 grammes de muscles lisés avec le pénétavète. Et 4 grammes environ pour la dépociline. Et 3 grammes environ pour la duplociline. Maintenant, si on s'intéresse au devenir dans l'organisme, qui nous permettra après de proposer des protocoles de traitement, sur la pénicilline sodique qui a été donnée en intraveineuse, il y avait déjà des études antérieures. Et les résultats qu'on a obtenus étaient comparables aux études antérieures. Donc c'était parfait. Par contre, on a réalisé que les temps de demi-vie, c'est-à-dire la persistance de l'antibiotique dans l'organisme, étaient très 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 courts. Et du coup, ça, ça voulait dire que si on voulait être efficace, soit il fallait réadministrer souvent les médicaments, comme c'était déjà proposé dans la littérature, soit il fallait envisager la possibilité d'utiliser une perfusion. Et on va voir, c'est quelque chose qui est assez prometteur. Pour la pénicilline procaine en intramusculaire, donc là, c'était chez nous la dépociline, il y avait aussi des résultats dans la littérature. Nos résultats étaient comparables. Et par contre, pour le iodidrate de pénétamate, les données n'existaient pas. Donc on a obtenu, on sait maintenant son devenir dans l'organisme du cheval. Et puis, quand on compare nos trois formes intramusculaires, on va pouvoir comparer les biodisponibilités. C'est quoi ? C'est la part du médicament qui passe du site d'administration, donc du muscle, vers la circulation sanguine, pour être redistribué partout. Donc quand on regarde la biodisponibilité de la pénicilline procaine, on est à 100%. Donc là, des pocilines, on a 100% de la pénicilline administrée qui va passer dans la circulation. Par contre, avec le mélange pénicilline, procaine et benzatine, on passe à 60%. Donc on a une grosse partie du médicament qui probablement reste dans les muscles et qui ne va pas arriver à passer dans la circulation sanguine. Et enfin, avec le pénétamate, ça descend à 48%. Donc c'est encore plus bas. Donc il y a probablement le même phénomène de médicaments qui restent dans le muscle. Et on peut aussi avoir, c'est une prodrogue, le pénétamate, on peut imaginer qu'il y a aussi une partie qui est éliminée avant d'être transformée en pénicilline par les estérases. Donc à savoir aussi, nous, on a utilisé les muscles fessiers dans notre étude. La biodisponibilité, elle peut varier en fonction des muscles que vous allez utiliser. Ça avait déjà été montré dans une autre étude. Maintenant, la partie qui vraiment, au niveau protocole et vétérinaire, va nous intéresser, c'est qu'est-ce qu'on va avoir comme efficacité avec différents protocoles. Du coup, on a repris ici les valeurs des concentrations minibales inhibitrices. Donc c'est quoi ? C'est la sensibilité des bactéries. Alors avec une valeur ici faible, donc une bactérie très sensible à la benzylpénicilline, avec une sensibilité qui diminue petit à petit et là, une bactérie qu'on estimerait moins sensible à la benzylpénicilline. On a déjà, sur ce tableau-là, on a déjà testé des formulations intraveineuses, différents protocoles. Donc on a notamment regardé ce que ça donnerait, quelle serait l'efficacité dans une population de chevaux. On estime qu'on atteint une bonne efficacité quand plus de 90% des chevaux de la population sont traités. Donc c'est nos chiffres en vert. Quand on est en vert, on est au-dessus de 90%, c'est bien. J'ai mis après en foncé quand on est sous les 80%. Voilà. Donc un bolus, les bolus de pénicilline sodique, 4 fois par jour, comme c'est recommandé dans les textes de littérature, nous permet d'atteindre des bactéries avec une sensibilité à 0,65 microgrammes par ml. C'est bien, mais ce n'est pas formidable. Et du coup, là, on a essayé notre technique. On s'est dit, bon, on va faire une perfusion de pénicilline pendant 10 heures sur les 24 heures. Donc sur une journée, on perfuse une quantité de pénicilline pendant 10 heures sur 24 heures. Alors, c'est des petites quantités. Donc au final, on se retrouve avec des quantités totales par jour qui sont moins importantes que quand on administre 4 fois par jour. Et du coup, là, on voit qu'on devient beaucoup plus efficace. Et plus vous augmentez vos concentrations de pénicilline dans la perfusion, et plus on va pouvoir aller chercher des bactéries qui sont résistantes, enfin, moins sensibles, parce qu'il faut quand même qu'elles soient sensibles à la pénicilline. Sur les protocoles intramusculaires, c'est intéressant aussi, donc, aux doses de la pénicilline procaine en intramusculaire, toutes 2 fois par jour, comme c'est recommandé dans la littérature, on voit qu'on peut cibler cette concentration. Ce qui est très intéressant, c'est que si on ne le fait qu'une fois par jour, on cible aussi cette concentration. Donc, ça nous permet d'être efficace avec des traitements à base de dépociline en administrant ce médicament une seule fois par jour. Et puis, quand on s'intéresse au mélange benzyl-procaïne-benzatine, on diminue d'une concentration, donc c'est un tout petit peu moins efficace, et le pénétamate, encore. Donc, si on ne doit garder qu'un seul médicament en administration une fois par jour, la benzyl-pénicilline-procaïne paraît bien indiquée. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les injections de médicaments qui contiennent de la pénicilline, ils sont globalement bien tolérés chez le cheval. La perfusion de pénicilline sodique en intraveineux, c'est la technique la plus efficace. Et par contre, sur les formes intramusculaires, la pénicilline-procaïne, elle permet d'atteindre des concentrations qui vont permettre de traiter des bactéries qui ont une sensibilité un petit peu moins importante. Et par contre, en intramusculaire, toutes les formulations vont être efficaces pour traiter notamment les streptococcus equi, donc la gourme. Donc, la pénicilline, elle est, et elle doit rester un antibiotique de première intention chez le cheval. Et ce travail, il permet de fournir des clés pour pouvoir l'utiliser au mieux. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci Elodie.